C'est la première grande exposition dans la Caraïbe, mais j'avais exposé à la Casa de las Américas pour une biennale, je ne sais plus laquelle, mais c'était peut-être la deuxième biennale de la Havane. Il y a une trentaine d'oeuvres qui étaient à Paris qui ne sont pas ici et inversement il y en a d'autres que Christian Brien, le commissaire, a essayé de choisir en relation avec la Caraïbe. Des oeuvres qui font allusion par exemple à Port-au-Prince là, à Saint-Marc, la ville, l'ancienne grande ville coloniale qui était un port intéressant de l'époque et ici à mes fameuses clôtures martiniquaises qui m'ont beaucoup impressionné à l'époque dans les quartiers pauvres de Fort-de-France français d'ailleurs. Vous savez, il y a une solidarité naturelle entre les écrivains, les poètes, les romanciers et les peintres et les peintres. Et donc de la Caraïbe, on est dans une communication facile puisqu'on a la même histoire coloniale entre Petites-Antilles et Grandes-Antilles. Donc c'est une proximité caraïbe naturelle. Il faut se rappeler que pendant au 17e et au 18e, tout ça se circulait formidablement. La colonne vertébrale était une chose assez horrible et douloureuse. Tout ça circulait beaucoup et au fond, ça nous est naturel de communiquer entre nous. Par exemple, à l'est de Cuba, il y a toute une population haïtienne qui parle encore un peu créole. Mal, mais qui parle encore créole. Et comme je vous dis, je me sens dans une proximité caraïbe naturelle, un cousinage naturel.